Voilà, l'esprit ne trompe pas, c'est-à-dire la conscience ne trompera pas. L'amour du monde, c'est la même des intérêts, premièrement. Ça veut dire, celui qui est calme dans une grande société et qui touche des millions, tu ne vas pas le voir marcher avec un arbre de voiture. Rigoler avec lui, parler, vas-y, mais tu fais quoi avec toi ? Or, dans la parole, tu peux être charpentier, l'autre peut être milliardaire, tandis que l'autre débrouille, dès que vous êtes la parole, vous ne regardez plus ce côté-là, ça disparaît. Ça veut dire, tu penses d'un autre compteur. L'autre, dans la société qui amoure le peuple, dans une discussion, dans un échange, il va donner son opinion les trois à l'autre côté. Or, quand tu es dans la société, c'est toi qui donnes le choix à tes employés, mais là, dans la vérité, il y aura plus ce, il y aura plus cette discussion. Vous serez pareil. Parce que c'est la peau qui vous dit. Et quand tu fais le bien, tu sais que tu fais le bien. Il y a le bien avec l'intérêt. Tu veux penser que tu fais le bien. Ou bien, tu peux faire le bien avec l'instinct. L'instinct souillé. Il dit qu'il y a l'instinct souillé, ça veut dire quoi ? Tu vois un bon genre qui est là. Tu as l'argent sur toi. Tu le regardes. Tu ne sens pas l'amour pour lui. Tu sens juste de l'appétit. Et tu lui donnes. Tu as pris un moment donné, tu as senti l'appétit. Mais si tu as ressenti l'amour. L'amour, ce n'est pas l'appétit. Parce que si tu as l'amour, tu peux aussi t'asseoir pour des nuits et lui poser le sang pour manger un peu par lui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu peux aussi donner, en partant, tu sais qu'il va peut-être se nourrir. C'est aussi de l'amour. Mais tout dépend comment on donne. Dans quel état d'espoir se trompe ? Quand on est avec les gens, quand on est restable. Qu'est-ce que l'amour véritable ? C'est profond, ça. Quand j'achète de l'avoir, tu mets des poissons dedans. Tu mets des bulles, tu mets des coups. Mais parce que t'es avec le poisson, tu veux qu'il soit à l'aise. Quand tu vois un glouchard à l'aise, est-ce que tu as envie de faire ça ? Il est dit bien, c'est là qu'il faut faire attention. Le glouchard qui est là, tu ne sais pas qu'il est, la tension qu'il a, tu peux le mettre chez toi, et puis il met tes borgés, il ouvrir. Tu vas au boulot, tu regardes la tour, il a trouvé. C'est ça qu'on voit, c'est ce qu'il dit, c'est vraiment. Mais maintenant, est-ce que c'est mon devoir de l'autre point de l'aise ? Quand tu fais le bien, la parole te montrera que c'est le bien que tu fais. Pour manifester l'amour, il faut que tu vois l'intercepte de l'amour ou c'est la personne à qui tu veux manifester l'amour. S'il n'y a pas l'intercepte, c'est pas l'amour. Est-ce que vous avez compris ce que je voulais dire ? Le démonstration de l'amour, c'est-à-dire comment ? S'il n'y a pas l'intercepte... Jean, j'appuie de la main, verset 11, il dit, « Elle est venu chez les cieux ! » Celui qui est le père de Noah est venu chez nous. Donc, quand Christ était sur terre, ce qu'il faisait, c'était pas par vous. Pourquoi ? Parce qu'il y avait cette étercelle-là, il dit, « Tu meurs en cinq personnes ! » Quand tu vois quelqu'un qui a à terre, il te demande de l'argent. Il te demande d'argent, il te donne à la rue comme ça, hein ? Tu le voyais avec la... Les temps que ça aille ouvrir et c'est pas beau ? Bon, est-ce que... Il te demande d'argent avec plein d'air le présent. Est-ce que tu peux lui donner ? Est-ce que tu sais qu'il dort pas à la rue ? Tu vas pouvoir lui donner ? Tu penses-tu pas à penser d'amour dans lui ? Ça veut dire qu'au temps de Christ, il n'a pas pu guérir tous les pauvres parce qu'il n'a rien à guérir tous les pauvres. En tout cas, il pouvait pas donner l'argent à tous les pauvres. Ni guérir tous les malades. Si quelqu'un a des obéros. Si quelqu'un a des obéros, mais quelqu'un méprise la parole, la parole le rejette, il devient un vagabond, un glochard. Tu vas enlever la malédiction, tu vas enlever la punition que je ne vais pas envoyer. T'es qui pour enlever ça ? Tu vas enlever contre ça ? C'est pour ça que je fais une bonne scripture pour savoir. Que quand tu vois telle personne, c'est à cause de ça que telle personne est comme ça. Tu prends un grand gué qui est là, il est assis, il te supprime un comment, qu'il veut une petite dose, il veut de l'argent. Tu sais ce que c'est sa dose, est-ce que tu peux lui donner ? Non ? Tu sais ce que je vois dans cette particule ?